RMC en campagne. RMC en campagne, c'est votre nouveau rendez-vous après le journal de 7h. RMC qui sillonne les routes de France pour vous raconter la campagne des législatives autrement. Ce matin, on s'intéresse à ces députés qui ont refusé l'alliance à gauche, refusé la NUPES, comme on dit, direction les Pyrénées-Atlantiques, troisième circonscription historiquement à gauche. Le député PS a dit non à l'alliance signée à Paris par son parti avec LFI. Reportage d'Alfred Orange et Romain Houg. David Habib est ce qu'on appelle en béarnais un toque manette. Il ne rate pas une poignée de main et glisse toujours un mot à ceux qu'il croise. Candidat en campagne, entré en résistance, un statut qu'il revendique au début de toutes ces réunions publiques. Nous sommes socialistes, laïcs, européens, mais pas d'accord avec la stratégie qui est celle du parti socialiste. Et donc quand il nous a été proposé l'investiture de la NUPES, ça a été non tout de suite. Car l'ancien éléphant du PS député depuis 20 ans vit mal que la nouvelle Union populaire chasse sur ses terres. Je suis votre prochain député si vous faites confiance pour l'ensemble de la gauche. Navrigoche, PS, PC, Les Verts. Face à lui, Jean-François Babi, candidat NUPES, s'affiche sans complexe. Monsieur Habib est le candidat de Monsieur Macron puisque Monsieur Macron n'a pas trouvé bon de présenter un candidat sur cette circonscription. Mais les gens se sont aperçus au fil du temps que Monsieur Habib, comme je le disais déjà en 1996, est à la gauche ce que Mireille Mathieu était au rock'n'roll. Un spectacle qui nourrit les espoirs à droite sans candidat LREM et avec une gauche qui se déchire. La circonscription est gagnable pour Jacques Pedéonta, président du comité de soutien de la candidate LR, Fabienne Coste-Doat. C'est Fabienne qui porte les voix de la République en marche, les voix de tout le centre droite. Et du coup, c'est très ouvert ou en tout cas, c'est plus ouvert ici que ça ne l'a jamais été. Un espoir partagé aussi par l'ERN dans la circonscription. Le parti a fait des bons scores à la présidentielle. Nicolas Cresson, leur candidat, veut capitaliser en fustigeant la déconnexion du député sortant. J'ai du mal à croire qu'après 20 ans à gagner, il me semble que c'est plus de 6 000 euros par mois, qu'on ait encore les pieds sur terre. J'ai travaillé en grande distribution, j'ai rempli des rayons. Je sais ce que c'est de gagner le SMIC, je sais même ce que c'est que de gagner le RSA. Au moins, je sais de quoi je parle. Des accusations qui ne déteignent pas sur le costume impeccable de David Habib, sûr de sa force et de ses idées. Je serai élu. Les idées socialistes, elles seront avalées par personne. Elles nous dépassent, ce sont celles de Blum, celles de Jaurès, celles de Mitterrand et elles continueront à vivre au-delà de nos personnes. Et est-ce que c'est celle de François Hollande aussi ? Ne manquez pas François Hollande, l'ancien président socialiste, qui sera mon invité à 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Et puis bien sûr, pour aller un peu plus loin sur cette circonscription, troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, vous retrouverez la liste de l'ensemble des candidats sur le site rmc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada